en fait pour la plupart on ne sait pas vraiment ce qu'on est mais on se donne d'être et quand tu te donnes d'être ça veut dire que ce que tu es c'est une apparence ce n'est pas ce que tu es vraiment mais c'est une apparence de ce que tu es tu as habillé ce que tu es pour de vrai pour pouvoir faire en sorte que ce que tu montres est visible parce que ce que tu es ça n'a pas de forme ça n'a pas de commencement ça n'a pas de fin c'est immuable c'est quelque chose qui ne peut pas être compris juste comme ça avec ce que tu penses donc ce que je voudrais montrer en fait c'est ce qui est compris dans un monde où tout le monde vit avec la forme donc cette forme devient très importante un homme une femme mes affaires tes affaires tout ce que je peux amasser je m'identifie avec et je deviens ça et je m'identifie avec le corps que j'ai parce que je ne peux pas comprendre ce qu'il y a autrement parce que ce qu'il y a c'est invisible ça n'a pas de couleur ça n'a pas de forme donc ce que tu es pour de vrai est quelque chose qui est aux yeux du monde rejeté parce que tu ne ressembles pas à ce qui est établi comme étant la norme donc tu te donne d'être ce que le monde attend et le monde décrète comment tu dois être comment tu dois exister dans cette vie pour pouvoir te faire valoir et c'est devenu une tradition nous sommes tous un impliqué dans une forme que nous projetons nous jouons le rôle et ce rôle nous donne de la valeur et tu vois ça c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs et tu n'est pas aller voir la véracité de ça personne ne regarde plus la véracité de ça on l'a acquis comme si c'était quelque chose de vrai mais ce que tu es là c'est juste une apparence c'est pas quelque chose de vrai d'authentique de de pur de sincère c'est quelque chose que on a pris du passé c'est à dire le passé que tu as vécu tu as mémoré ça tu as appris tu as instauré tout ça dans une mémoire et après quand tu as toutes ces références là alors tu veux toujours être ce que tu as été et tu peux montrer ce que tu as été avec une manière de forme c'est à dire je suis quelqu'un je suis américain je suis chinois je suis français parce que tout ton passé tu as indiqué ce que tu étais et le passé c'est quelque chose qui se remémore donc ça veut dire que toutes les pensées que tu as toute la connaissance que tu as c'est le passé qui revient dans le présent et tu essayes de faire exister de le rendre périn et c'est avec ça que tu t'es identifié parce que autrement ce que tu es c'est rien il n'y a rien c'est invisible ce que tu es donc on montre au monde ce que le monde attend parce qu'on ne sait pas faire autre chose pourtant quand tu es comme ça quand tu joues le rôle de celui qui devient quelqu'un alors tu n'es plus authentique tu es seulement la représentation de ce qui fut et ce qui fut ce sont toutes tes expériences l'histoire tu as vécu et avec ça tu pavanes pour pouvoir exister dans un monde où tout le monde va te donner la faveur de leur reconnaissance parce que tu es reconnu à ce moment là tout le monde dit ah oui mais lui c'est quelqu'un et personne ne veut montrer la réalité vraiment de ce qu'il est parce que à ce moment là tu n'es pas impliqué dans la norme établie tu n'es pas reconnu tu es plutôt mis de côté parce que dans ce monde il faut être quelque chose et depuis qu'on est tout petit on t'apprend à devenir ça et comme tu passes tout ton temps à faire ça tu commences à croire que ce que tu es devenu et bien c'est ta réelle nature pourtant quand tu vis comme ça il y a un conflit entre ce que tu es là ce que tu es devenu est vraiment la partie invisible que tu es ce que ce que tu es pour de vrai ce qui existe pour de vrai est là et elle est en c'est en conflit avec ce que tu aimerais faire montrer donc tu es en conflit avec toi même et tu vis mal ça parce que en fait tu te ment tu es en train de te mentir c'est à dire tu te représente comme étant le passé comme étant ce qui fut alors que ce qui est c'est la seule chose que tu es tu n'est pas autre chose que ça que ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est une chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et c'est la seule chose que tu peux vivre quand tu respires c'est ça qui existe mais quand tu voudrais être ce que le monde attend c'est quelque chose que tu construis tout le temps tu es tout le temps en train d'être occupé à faire valoir l'image que tu vas essayer de montrer pour que tu puisses exister et tu vois tout ce travail là ça mine l'esprit ça use l'esprit parce que l'esprit il n'est pas opérationnel comme étant un esprit en paix il n'est pas en paix et c'est seulement dans un esprit en paix que tu vois l'expression de ce vivant de ce rien peut se faire valoir c'est à dire que tout ce qui est en train d'être fait et qui est faux et ben cette expression vraie défie ça et tout s'écroule et c'est ça le problème de la plupart d'entre nous c'est que nous nous tenons tellement à l'image que l'on s'est donné qu'il n'y a rien qui s'écroule on veut pas que ça s'écroule on veut faire en sorte que on puisse garder nos habitudes notre intrain nos façons de vivre tous les péchés mignons que tu fais tout le temps tout ce que tu as appris tout ça c'est répété répété constamment parce que tu ne veux pas être celui qui est rien il y a une peur bleue que si tu est rien et ben tu vas ne pas être en accord avec tout ce que la conformité propose donc tu seras en conflit avec le monde parce que le monde ne veut pas de ce qui est rien le monde veut te voir comme quelque chose qui peuvent toucher comprendre et s'il te voit autrement que ça alors tu es pris pour un un éliminé quelqu'un qui qui n'est pas intéressant quelque part parce que tu as rien à donner parce que tu n'as pas d'apparence tu n'as pas de notoriété tu n'est pas quelqu'un et nous cherchons tous à être quelqu'un pour pouvoir avoir la notoriété pour pouvoir avoir un poids sur ce qui se passe dans les relations parce que dans la relation quand tu es quelqu'un alors tu es au dessus de la mêlée puisque tu es quelqu'un tu te montre au dessus de la mêlée tu crois que tu es au dessus de tout ce qui qu'il y a tu es celui qui est arrogant puisque tu montres quelque chose qui n'existe pas et tu veux le faire valoir c'est l'image qui veut se faire valoir or ce que tu es pour de vrai n'est pas une image c'est c'est juste quelque chose de sacré de pur c'est une expression qui n'a rien à voir avec l'intérêt dans la vie c'est à dire tu es là juste parce que tu es là il y a à ce moment là une présence la présence qui n'est pas celui qui veut exister à travers son passé il n'y a plus l'apparence il y a juste une présence et cette présence là elle a besoin de tout l'espace libéré pour que elle puisse être là et c'est seulement quand cette présence est là que nous pouvons vivre ensemble en paix parce qu'il n'y a plus personne qui veut qui attend qui demande à l'autre d'être ce que il n'est pas et là il y a acceptation il y a l'acceptation parce que tu ne regardes plus ce que l'autre est mais tu regardes au delà de tous les différences qu'il y a tu vois la vie le monde entier autour de toi mais pas comme tu as appris il n'y a plus d'américains de malbard de ceci de cela de riche de pauvre de grand de petit il y a juste rien et quand il n'y a plus rien quand tu ne vois plus les différences les barrières qui qui fait que tu tu es en brigadé dedans et bien ce moment là il ya de la liberté c'est à dire tu t'es libéré du fait que quand tu es quelqu'un tu dois toujours faire quelque chose pour te faire valoir et ça ça use l'esprit ça fatigue parce que tu es tout le temps en train de de t'activer à plaire au conformisme donc nous vivons dans un monde stéréotypé où tout le monde te demande d'être ce que tu dois être oh tu ne peux pas être ça mais tu es tellement habitué à entendre cela que tu te donne l'espoir tu te donne la promesse même d'exister à travers une apparence pour pouvoir exister parce que tu as peur d'être rejeté parce que le monde dans lequel tu vis c'est ce que on te demande d'être on te demande d'être quelqu'un et quand tu es quelqu'un et ben tu as les privilèges que le monde propose tu as le plaisir de ce que le monde propose ma maison ma voiture tous les choses que tu peux acquérir tout ça c'est un grand privilège et si tu es rien si tu n'es pas celui qui te conforme à la norme tu ne peux pas avoir ces choses là donc tu as ces choses là et quand tu as ces choses là tu es dépendant de ces choses tu es emprisonné avec ces choses et tu ne sais plus t'en sortir tu ne sais même plus qui tu es parce que ce que tu es c'est quelque chose au delà de ce que tu te racontes à toi même et quand tu cesses de te raconter des histoires à toi même alors ce que tu es est libéré c'est à dire il n'y a plus quelque chose qui vient pour parasiter le vrai c'est à dire l'invisible parce que l'invisible il agit dans la matière et si cet invisible n'est pas là n'est pas présent dans ce que tu es là mais que tu es seulement présent dans ton apparence alors cet invisible là ne peut pas opérer l'invisible que tu es ce que tu es pour de vrai c'est à dire cette présence cette paix cet amour cette tranquillité qui est là à observer tout ce qui se joue et qui ne fait rien parce que il ne fait rien il est rien mais il est là et c'est la seule chose qui existe rien d'autre ne peut exister tout ce que tu veux faire c'est mettre un habit sur ce que tu es parce que tu ne veux pas que le monde te voie comme étant invisible donc tu te fais valoir à travers ce que tu penses ce que tu crois être tu te fais valoir à travers tes idées à travers ta religion à travers tout ce que tu penses et à ce moment là il y a quelque chose donc ce quelque chose ce sont les pensées que nous avons toute la vie que nous avons récolté de notre vécu et on s'est identifié à tout ça et tout ça encombre l'esprit et on est plus libre d'être ce que nous sommes pour de vrai exprimer cette ce vide cet état où tu es juste présent avec la situation sans que tu joues avec la situation tu laisses les choses être tu vois parce que la plupart d'entre nous on est occupé à arranger à contrôler à faire que les choses soient comme on aimerait pour que je puisse exister à travers ce que je me donne d'être et quand tu ne fais plus rien alors il ya juste cette présence qui est là et quand cette présence elle est là et bien comme il n'y a plus personne qui fait quelque chose alors cette présence mais de l'ordre mais de l'ordre parce que elle est l'ordre le rien et l'ordre quand il n'y a rien qui se fait il n'y a pas de chaos il ya juste l'ordre et là dedans il y à la beauté de la vie la beauté de la harmonie la beauté de l'ordre la beauté de la paix la beauté de la joie de d'être juste cela la beauté d'être rien mais si tu veux des tracasseries essaye d'être quelqu'un que tu n'es pas et tu vas voir que tu sera très embêté avec ce que tu essaies d'être puisque c'est pas vrai puisque c'est pas toi donc si tu laisses être laisse être n'essaye pas de devenir n'essaye pas de croire qu'il y a qu'un but à atteindre même il n'y a rien puisque tu es comme ça depuis toujours c'est ce que tu es pour de vrai et c'est là la seule chose qui existe tu n'as pas besoin de devenir ça tu as juste besoin de cesser de devenir ce que tu aimerais de croire que tu peux mettre un habit là dessus pour te faire valoir c'est quand tu cesses de faire ça que la liberté peut être en vigueur et la joie de vivre aussi parce que tu n'es plus dépendant de ce qui va te donner un peu de plaisir le plaisir d'être reconnu par la masse ce que l'autre attend de toi ça c'est un plaisir mais ce plaisir est éphémère et il faudra que tu le renonces tôt ou tôt parce que c'est ça qui te donne toutes les souffrances les souffrances que tu as de ne pas être dans la liberté de ce que tu es pour de vrai mais être dépendant de ce que tu penses devoir être c'est ça être libre c'est de voir l'enjeu dans lequel tu t'es en brigadé et on oh 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 Sous-titrage FR ?